Monsieur Taufir Hassini, bonjour. Bonjour. Alors, inquiétude sur la progression de la consommation intérieure des hydrocarbures, plus de 40%, un taux qui atteindra les 100% à horizon 2030, si on se réfère au rapport du ministère de l'énergie, publié récemment, une situation qui risque de mener vers un déficit entre l'offre et la demande. Si on se retrouve dans le rouge, est-ce que parce que l'Algérie n'a pas préparé sa transition énergétique, on est toujours otage des hydrocarbures, le pétrole et le gaz ? Vous avez raison. Vous avez raison dans la mesure où on a alerté bien avant ce jour sur cette dérive qui était prévisible entre l'offre et la demande, avec un gaspillage en matière de consommation énergétique, qui, au lieu d'être réexaminé par la définition d'un modèle de consommation énergétique et des normes de consommation à amener à l'usage, avec une adaptation de l'usage en fonction des besoins de développement économique. Si vous examinez ensuite dans le détail cette consommation, vous allez vous apercevoir que la catastrophe est encore plus grande que celle qui va consister à dire que nous n'aurons plus assez de gaz pour satisfaire les besoins. C'est que la plus grande consommation ne va pas à la création de richesses, mais elle va à un gaspillage dû à des tarifs trop bas d'électricité qui font que le domestique est aujourd'hui le plus grand consommateur d'énergie et que les seules mesures qui ont été prises, rappelez-vous toutes les campagnes de sensibilisation que l'on menait en disant qu'on va sensibiliser les gens. Vous ne pourrez pas sensibiliser les gens si vous ne touchez pas au portefeuille, autrement dit, un tarif qui ne doit pas être excessif, mais en allant aussi vers une révision de cette subvention pour qu'elle soit bien orientée vers ceux qui en ont vraiment besoin. Vous savez que tous les rapports, même ceux de la Banque mondiale, ont révélé que 70% des subventions vont beaucoup plus à la partie sociale la plus aisée. Mais justement, M. Hassini, si on se réfère au rapport qui a été publié par le ministère de l'énergie, on découvre que la consommation locale en hydrocarbures a augmenté de 7,7% en 2018 par rapport à 2017, soit un volume de 65 millions de tonnes d'hydrocarbures, alors que la production en parallèle a régressé de 0,4% en une année. Est-ce qu'on ne nous a pas tout dit ? Est-ce qu'il fallait qu'ils nous disent tout depuis le départ ? Est-ce qu'on nous a caché certaines vérités ? Je pense qu'il y a effectivement une volonté de maintenir un flou. On a souvent décrié l'absence de bonne gouvernance dans l'ensemble des mesures qui ont été prises. Et lorsque vous revenez à ça, on semble être étonné en disant que la consommation a augmenté de 7%. Depuis 1995, la consommation était à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis surpris qu'on soit surpris de ça. Lorsque vous construisez 2 millions de logements, il est normal que la consommation aussi du domestique suive. Et de l'autre côté, au lieu de revoir le mix énergétique, le modèle consommation énergétique, on s'apercevait qu'au niveau de l'APN, on disait qu'il faut donner le gaz à tout le monde. Autrement dit, si l'électricité est desservie à 95% de la population, il faut desservir 95% de la population en gaz. Alors que dans le monde, ce n'est pas du tout ça. Le gaz ne dépasse pas les 50% pour les grands pays développés. Sachant que les besoins les plus importants vont aller vers l'électricité, pour le domestique du moins. Les besoins énergétiques en Algérie, il y a seulement 20% en électricité et 80% en chaleur. Mais les 80% en chaleur dans les pays développés vont à l'industrie, celle qui crée la richesse. Donc, au lieu d'agir sur le modèle de consommation qui allait nous amener au dérive que vous avez cité, on a préféré laisser faire. On allait sur ce laisser faire pour maintenir une pression sociale qui pouvait amener à des problèmes. Je pense que c'est ça. Alors, nos exportations parallèlement ont reculé de 6,9% par rapport à ce rapport. Si on est otage du gaz et du pétrole, est-ce que parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, franchement, on a raté le passage vers l'exploration du solaire avec, bien sûr, notre transition énergétique ? Bien sûr. Vous l'avez répété plus d'une fois. Je me rappelle. Lorsqu'on dit que nous, l'attention sur laquelle on veut attirer, c'est qu'on a appelé depuis près de 10 ans à la définition de ce modèle de consommation énergétique. Et il y avait comme une volonté de ne pas aller dans ce sens-là. Je me rappelle qu'à toutes les instances, ce point a été soulevé. Alors, la question est de pourquoi ça ? Tout simplement, lorsque vous rentrez dans ce domaine-là, l'énergie, c'est stratégique. L'énergie, c'est le moteur de développement économique. Mais c'est aussi, l'énergie, c'est aussi une puissance que veulent conserver certains grands pays. Et en premier, le lobby pétrolier international. Lobby pétrolier, beaucoup plus entre les mains des États-Unis. De l'autre côté, vous avez aussi le lobby nucléaire, qui est aussi entre les mains d'autres puissances. Les deux agissent. Agissent contre le développement des énergies renouvelables. Par exemple, le lobby pétrolier dépose 200 milliards de dollars par an pour contrer les énergies renouvelables. Et le lobby pétrolier étranger a des relais en Algérie qui sont derrière cette stratégie. Et que nous rencontrons aujourd'hui. Mais quand vous parlez de lobby pétrolier et le lobby du nucléaire, est-ce qu'on peut considérer, si on fait référence au nucléaire, qu'il y a eu des pressions pour que l'Algérie ne développe pas justement le photovoltaïque ou le solaire par rapport à ce qui devait être engagé, déjà durant les années 2000, avec un partenaire allemand qui consistait à mettre en place des Airtec ? Les deux, en fait, avaient une convergence d'intérêts. Le lobby pétrolier, quelles étaient ses craintes ? Le lobby pétrolier, ses craintes, c'était que les énergies renouvelables étaient arrivées à être compétitives avec le pétrole et le gaz. Mais les énergies renouvelables étaient devenues aussi compétitives avec le nucléaire. Donc, il y avait convergence d'intérêts de ces deux lobbies pour pouvoir agir. Et quelle était la dimension du risque qu'ils appréhendaient ? Alors, je vous avais souvent donné un peu la comparaison. Je vous disais, en Algérie, le pétrole, c'est 50 millions de tonnes par an. Le gaz, c'est entre 80 et 90 millions de tonnes par an. Le solaire thermique, c'est 40 000 millions de tonnes de pétrole par an. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez représenter comme menace ? Et de ce fait, il fallait empêcher que l'Algérie puisse pouvoir devenir une puissance énergétique, par là même une puissance politique, au plan international. Mais quand vous parlez du lobby pétrolier, vous dites que c'est les États-Unis. Vous l'avez cité nommément. Et quand vous parlez du lobby nucléaire, vous ne citez pas le pays qui est le pays derrière. Le lobby nucléaire, monsieur. C'est clair, c'est la France qui détenait ce lobby nucléaire. C'est eux qui restent aujourd'hui, il faut l'avouer, une des puissances nucléaires. D'ailleurs, vous avez remarqué la puissance du lobby nucléaire français. C'est que malgré tous les engagements de la COP21, EDF annonce, sans l'accord du gouvernement, qu'elle va lancer un programme de centrale nucléaire. Il y a eu une réaction très vive après, qui est venue de la part des écologistes. Mais ça vous montre que ce lobby est encore là, il n'est encore plus simple. Mais est-ce qu'on peut considérer que la France a fait barrage à la réalisation du projet de Désertec avec les partenaires allemands ? Oui, d'ailleurs ça a été reconnu même par les Allemands, ça a été déclaré par l'Allemagne en disant qu'effectivement, les Français qui avaient le monopole de la fourniture électrique à l'Europe, ne pouvaient pas accepter une concurrence venant surtout de chez nous. Mais comment on a pu rater la transition énergétique alors que les premières centrales photovoltaïques ont été réalisées en Algérie durant les fins 80 et début 90 ? Comment on a pu le faire ? On était en avance, et là on se retrouve vraiment en retard, trop en retard. N'oubliez pas, n'oubliez pas que nous sommes passés par une période, j'aime bien l'expression en arabique, le bâbouha, que le pétrole était à 140 dollars. Ça donnait des arguments très forts au lobby pétrolier. Et dans tous les arbitrages que vous avez au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui se passait ? C'était presque un chantage, lorsque le Sonatrach demandait les financements pour maintenir ces projets. Ce qui s'est fait au détriment du développement des autres secteurs. La pétrochimie a disparu à cause de quoi ? Parce que dans les arbitrages, on préférait confier ça à l'extraction du pétrole et du gaz à l'état brut, sans transformation, pour satisfaire les besoins de financement du pays. On a préféré pomper du pétrole et du gaz que d'aller vers le développement d'autres segments ? C'était plus court, alors que là, lorsque vous développez les autres secteurs, ça demande d'abord des investissements et vous avez besoin de plus de temps pour ça. Un gouvernement, son terme de vision, ça ne dépasse pas les deux ans. C'est ça, c'est un mandat. Les gens, c'était parfois une année, rappelez-vous, il y a des exécutifs qui n'ont pas dépassé l'année. – Mais est-ce que c'est un problème, bien sûr, aujourd'hui, d'absence de vision et de gouvernance ? Est-ce qu'on peut le dire franchement ? – Absolument, absolument, on doit le dire, monsieur, est-ce qu'on peut le dire ? On doit le dire. Lorsque vous voyez comment, les difficultés de communiquer aujourd'hui pour expliquer la loi. – La loi sur les hydrocarbures. – Mais qu'est-ce qui se passe ? On n'a aucun communicant qui puisse être communiquant. Pourquoi ? Parce que c'est l'absence de gouvernance. Lorsqu'on défend, par exemple, le développement, j'ai vu comment l'Argentine a essayé de développer le gaz de schiste. Eh bien, on vous ramène, quelles sont les prévisions de production de pétrole et de gaz de schiste, on vous donne les coûts exacts de ce que ça allait coûter, et la rentabilité attendue. Aujourd'hui, est-ce qu'à un moment quelconque, on nous a garantis une rentabilité ? Personne ne vous parle de rentabilité. Tout simplement parce que ces dévisions à très courteur, elles sont plus. Personne ne viendra après contrôler le résultat de ça. Parce que pour l'ERG, c'est un minimum de 5 ans. La loi sur les hydrocarbures que vous pourriez modifier aujourd'hui n'aura d'impact au plus tôt que dans 5 ans. Pour développer des nouveaux gisements, c'est de 5 à 10 ans. – On est toujours dans les généralités, pas dans la précision, c'est ce qui est reproché. Entre autres, à la loi de finances, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur précis et chiffré. – Vous n'avez pas d'objectif précis sur lequel vous devez être comptable. Et c'est dans ce sens-là où il faut qu'on puisse revenir à l'orthodoxie, dans la définition d'abord des stratégies, qui vont vous permettre de mieux affiner vos lois, et préparer même les textes d'exécution, qui permettront de confirmer tout ce que vous avez avancé. – Alors, M. Tofé-Rassini, je voudrais revenir avec vous sur cette deuxième partie, sur beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, que leur compte à rebours a commencé, est-ce qu'on a le temps d'inverser la tendance, puisque le potentiel fourni par l'eau solaire est estimé à 40 000 millions de tonnes par an, permettant de livrer l'équivalent de 10 fois ce que représente la consommation mondiale d'énergie, et 20 fois celle de l'Europe ? C'est énorme comme potentiel. – Très bien, oui. – On ne l'a jamais exploré. – Absolument, on ne l'a jamais exploré. Et il est clair qu'on a vu un peu quelles étaient les causes qui faisaient qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre ça. Maintenant, le temps ne joue pas pour nous. On a oublié de dire que la subvention de l'énergie atteint 15 milliards de dollars par an, au moment où les recettes ne vont pas permettre même de satisfaire les besoins de fonctionnement du pays. Alors, lorsque l'on parle de mesures à prendre au plus tôt, la première mesure, on sait qu'aujourd'hui, le coût de l'électricité est aux 4,9 dinars le kilowattheure. On sait que le coût de production par Sonnelgas atteint les 12 dinars par kilowattheure. Il est clair que l'urgence va être de pouvoir réduire ce gaspillage que nous entraînons dans la consommation électrique. Et la seule façon de réduire un gaspillage, ce n'est pas les compensations de sensibilisation, c'est de pouvoir augmenter d'abord de 1 dinar le kilowattheure, ce qui coûterait par habitant 2000 dinars par an. Je pense que c'est acceptable ça. Au bout de 4 ans, on aura atteint le coût de 8 dinars, qui est celui du coût actuel de production de l'électricité solaire à partir du solaire et principalement du solaire. Donc, le solaire, je ne distingue pas thermique et photovoltaïque, c'est-à-dire que c'est les deux dans ce cas-là. Et dans ce cadre-là, si on voit aussi les opportunités d'export, on vient de dire avec cette capacité, nous pouvons satisfaire les besoins de l'Afrique, du Maghreb et de l'Europe entière. Et les discussions dans le cadre 5 ou 5 sont une opportunité qui nous permettraient de pouvoir exporter aux échéances 2030-2050 près de 40 000 MW en ayant constitué tous nos besoins chez nous, à satisfaire. Il y a environ 22 000 MW à produire à partir du solaire pour déplacer d'abord la production qui est avec du gaz simple, parce qu'on est le gaz. Il faut qu'on arrête ça, parce que la cause du déficit en gaz du pays vient principalement de la génération électrique par son gaz se fait avec 95% de gaz. Mais il faut donc, à partir de ce que vous déclarez, stopper la production de l'électricité à partir du gaz. Exactement. Nous avons largement la possibilité de produire à partir du solaire et en étant compétitif avec les coûts actuels de son gaz. Ça veut dire que là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez, d'une part, pouvoir récupérer près de 10 milliards de dollars de subventions et de l'autre, vous allez épargner 30 milliards de mètres cubes de gaz qui auraient été retirés de la génération électrique. 30 milliards de mètres cubes, c'est deux fois ce qui est attendu du gaz de schiste, qui va nous coûter des milliards de dollars, alors que là, on fournira gratuitement, sans une énergie de l'équivalent de 30 milliards de mètres cubes, qu'on mettra à la disposition du pays. Mais quand vous parlez un peu de la réalité des prix, est-ce qu'on peut considérer, partons des prix qui sont pratiqués actuellement, qu'il y a un décalage entre le coût de production et de cession, parce qu'à partir du gaz, c'est 12 dinars par rapport aux mètres cubes, et les gaz, le solaire, c'est 8 dinars, et il est cédé actuellement au consommateur équivalent de 3 dinars. C'est exact. Donc, son algaz produit à perte. À 4 dinars. À 4 dinars. Son algaz produit à perte. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des déficitaires, son algaz. Dans n'importe quel autre pays, son algaz aurait été mis en faillite. Si ce n'est pas le trésor qui vient de renflouer encore une fois son algaz, et son algaz, en plus, ne peut même pas récupérer ses factures. Vous avez vu les créances qu'elle détient. Donc, que son algaz s'occupe de ça, d'abord. Et on parlait de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est à ramener aussi au niveau des entreprises. Il faut que son attraque et son algaz appliquent aussi la bonne gouvernance. À ce moment-là, ça permettrait de pouvoir se mettre à niveau avec tout ce qui se passe dans le monde. Le problème de prix bas, du marché pour les hydrocarbures, a impacté énormément les grandes boîtes pétrolières. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont développé l'intelligence artificielle, les big data. C'est la seule façon pour elles de pouvoir réduire leurs coûts. Là, aujourd'hui, la question pour son attraque et son algaz, comment réduire leurs coûts pour pouvoir rester collés au marché ? Mais quand vous dites qu'on a raté la transition énergétique, est-ce qu'on peut considérer que ça y est, c'est perdu ? Ou il y a moins de gains de redresser la situation ? Puisque le compte arbois a commencé, on a 10 ans pour essayer d'améliorer les choses. À l'horizon 2030, sinon on n'exportera rien, on consommera tout à l'intérieur. On a dit qu'il y a deux éléments. Donc quand on dit qu'on n'exportera plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'entrée de devise, pour que les auditeurs puissent comprendre. Donc vous avez deux raisons au moins pour aller plus vite. On vient de voir le déficit financier causé par le modèle actuel. Donc il faut faire cette transition pour arrêter ces gaspillages et ces pertes. Et de l'autre côté, vous avez le facteur temps de réalisation. Maintenant, si on regarde les hydrocarbures, pour pouvoir développer, on a estimé à peu près une nouvelle capacité de 14 à 20 millions de tonnes équivalent en pétrole, en modifiant, en amendant la loi existante. Mais les résultats, vous ne les verrez pas avant 5 ou 10 ans. Donc de toute façon, ça ne règle pas nos problèmes. Mais développer des projets, en deux ans, vous pouvez lancer des grands projets, des programmes de 8000 mégawatts, qui permettront à l'échéance 2030 de rattraper ça. Ensuite, si vous vous engagez aussi dans les mêmes échéances sur l'export, et à ce moment-là, vous aurez tous les financements. Aujourd'hui, les financements ne vont plus aux hydrocarbures, après la dernière réunion de la Commission de l'ONU sur le climat, et avec l'impact que nous voyons, et surtout avec la réaction des jeunes dans le monde. C'est ça qui va faire basculer les jeunes. La mutation, d'ailleurs, Rifkin, qui s'est exprimée dernièrement, a prédit déjà la fin des hydrocarbures. La fin du carbone, ça y est, c'est consacré. Et aujourd'hui, la transition va être très rapide. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a le temps aujourd'hui de rectifier la situation, de faire des choses pour améliorer ? Est-ce qu'on peut développer le solaire chez nous ? Ou alors c'est trop tard, parce qu'il y aura toujours des lobbies qui feront qu'on recule sur nos décisions ? Vous avez raison, les lobbies sont toujours là. Mais je pense que le poids de ces lobbies, c'est énormément. Et le poids de ces lobbies, que ce soit pétrolier ou nucléaire, ne peut plus réagir, ne peut plus agir sans tenir compte. Les actionnaires eux-mêmes dans ces lobbies ont compris que l'avenir du monde ne peut pas aller dans cette voie. Il faut faire ces changements. Et la réaction chez nous va être la même. Les jeunes qui sont aujourd'hui en train de réagir, leur avenir est en question. C'est pour ça que je reste optimiste. Je peux vous dire que pour pouvoir investir rapidement, il est clair que certes, la règle des 51-49 a été amendée, mais il faut... Mais maintenue pour le secteur des hydrocarbures. Pas pour les énergies renouvelables. Mais il faut qu'on puisse aller rapidement sur la réforme de l'environnement, du business. Ça, c'est déterminant. Vous ne pourrez pas attirer d'investisseurs sans avoir touché à cela. Mais justement, quand vous dites que c'est les lobbies qui font pression aujourd'hui sur le monde, dans quelques temps on parlera de la fin du carbone, mais est-ce qu'on peut considérer que ces lobbies s'exercent seulement ou s'appliquent sur les pays faibles et pas les pays forts, parce que la Chine n'abandonnera jamais le carbone ? La Chine est en bonne voie. Elle est en bonne voie pour pouvoir... Assurer la transition énergétique. Écoutez, la Chine, en plus, aujourd'hui, les prix bas du gaz font que... Vous avez vu déjà les grands projets russes vers la Chine. Aujourd'hui, les prix bas du gaz ont aussi condamné et le schiste, les plus grandes réserves de gaz de schiste se trouvent en Chine. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des expériences... Elle tire même pas 9 milliards de mètres cubes par an de gaz. Alors que la consommation, c'est 800 milliards, peut-être. Alors, c'est pour dire que même la Chine, aujourd'hui, la Chine est leader dans les énergies renouvelables. Elle est leader dans le photovoltaïque, dans le solaire thermique. Non, la Chine avance. Ils ont une vision bien précise de là. Alors, tout le monde avance. Est-ce qu'on peut considérer que le renouvelable, aujourd'hui, s'il y a une démocratisation ? Puisque vous avez dit, par rapport au gaz, le prix de production est à 12 dinars, alors qu'avec le sonaire, il sera à 8 dinars. C'est ça. Sonnel-Gaz gagnera 4 dinars. Absolument. Oui, mais ce n'est pas sonnel-gaz qui va... C'est ceux qui vont investir par la suite. La lourdeur de sonnel-gaz est telle. C'est-à-dire qu'elle lui cèdera un prix beaucoup plus bas. Elle va être, oui, elle va être toujours déficitée. C'est la raison pour laquelle, aussi, sonnel-gaz s'oppose au développement des énergies renouvelables. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, « Vous ne pensez pas qu'entre le développement, le solaire, risque de faire beaucoup d'ambre alors qu'il y a aujourd'hui le lobby du nucléaire et demain l'Europe n'acceptera pas qu'un pays comme l'Algérie soit concurrentiel dans ce domaine de l'énergie et vous savez aussi bien que moi que l'Europe fera tout pour faire capoter ce genre de projet, surtout si ses intérêts sont compromis. » Il revient à ce qu'on disait tout à l'heure de le lobby du nucléaire. C'est normal. Tant que vous êtes en position de faiblesse et que, politiquement, vous n'avez pas une cohésion sociale qui vous permet de pouvoir être déterminant dans vos rapports avec vos voisins, si on discute d'une façon transparente, vous verrez qu'il n'y a pas d'autre solution, même pour l'Europe. Puisqu'on vient de dire, l'Europe, qu'est-ce qu'il lui reste comme source d'approvisionnement ? Aujourd'hui, le GNL américain est en train de déplacer le gaz algérien en Europe déjà. Mais si nous amenons son attraque à réduire aussi ses coûts pour pouvoir être compétitif, on aura toujours la possibilité de récupérer ce marché, d'autant plus qu'on va lui mettre à disposition encore les 30 milliards de mètres cubes. Mais de l'autre côté, le marché restera libre. Si on a... La seule façon, c'est dans les 5 plus 5 qu'on discute de l'intégration des réseaux électriques du Maghreb, des trois pays du Maghreb, au réseau européen. À ce moment-là, il n'y aura plus de frein à l'accès au marché européen. Et c'est ça qu'il faut y négocier. On n'a pas cessé de répéter ça à nos décideurs. Il faut intégrer les réseaux électriques du Maroc, Algérie, Tunisie au réseau européen et on ouvrira tout l'accès à l'énergie. Alors, autre question aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans le même esprit ? On n'a pas changé de mentalité ? On axe toujours sur le gaz et le pétrole. On a vu la loi sur les hydrocarbures. Elle ne prend pas en considération les alternatives énergétiques. Les experts qui reprochent aujourd'hui à cette loi, le fait par rapport à son calendrier, elle est inopportune, mais parallèlement à ça, ils disent qu'elle ne développe pas d'autres segments d'activité, hormis le pétrole et le gaz. On revient toujours... On est toujours... Non, 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 un modèle de consommation énergétique. Nous, ce que nous disons, disons, il faut qu'on... Dans ce modèle-là, il va consister en quoi ? D'abord, bien définir les besoins. Lorsqu'on voit... Vous avez parlé des prévisions données par le ministère. On s'aperçoit que toujours... Mais ça a été dit déjà par le passé par les experts. Oui, oui, oui. Mais si vous voyez les prévisions en 2030, la part de l'industrie reste toujours minime. alors que nous sommes en train de dire qu'il faut diversifier. Ça veut dire que l'industrie... 5% du PIB, l'industrie. C'est pas possible. Donc, si on augmente au moins à 40% la part de l'industrie, il est clair que la demande énergétique va être plus grande. Mais nous avons de quoi la satisfaire. Et il est clair que ce modèle-là doit intégrer les énergies fossiles, les énergies renouvelables, le nucléaire, il faut le rentrer, même si, à la fin, on arrive au résultat que sa part sera très limitée. Mais aussi, il faut tenir les énergies du futur, l'hydrogène. Et aujourd'hui, les résultats sur l'hydrogène sont surprenants. Actuellement, un projet déjà en cours entre le Japon et l'Australie, comment produire à partir du solaire thermique, de l'hydrogène, à partir d'eau de mer ? Vous savez que ça veut dire à partir d'eau de mer ? Alors, il y a aujourd'hui, par exemple, certaines institutions qui avaient été réalisées et qui avaient été mises en place, par exemple, durant les années 2000 ou pour développer les énergies renouvelables et qui ont été, par miracle, dissoutes, comme le Nil. Est-ce qu'il faudrait réactiver aujourd'hui ? Nil peut toujours être réactivé. On a besoin de ses ingénieurs aujourd'hui plus qu'hier, puisque certains de ses ingénieurs, il faut le reconnaître, sont partis au Maroc parce qu'on a dissous Nil. Ils ont réalisé le désertat qui devait être en Algérie. On repose la question, est-ce que c'est une loi qui peut réformer les choses ? Nous, ce qu'on dit, non. Ce n'est pas une loi. C'est d'abord l'innovation inétre, l'innovation technologique. C'est aussi la création d'acteurs privés qui, eux, seront bien au courant de ce qu'est une rentabilité. C'est eux qui doivent faire ça. Oui. Pas l'État. Et le Nil, ce qu'il faut savoir, c'est que Nil, ce n'est pas un investisseur, c'est une société de développement. C'est un savoir, aussi bien technique que financier, qui permettait de pouvoir maturer des projets et les rendre accessibles aux investisseurs. Mais avoir dit sous Nil, est-ce que c'était volontaire pour ne pas développer justement les énergies renouvelables ? Écoutez, est-ce que vous connaissez le projet de Hassel ? Personne ne connaît le projet de Hassel. Pourquoi ? C'est la même chose. La même façon qu'on a mis le blackout sur le projet de Hassel, on a des souvenirs. Est-ce qu'on peut considérer, c'est la question de l'auditeur, on a fait valoir un peu l'intérêt politique au détriment de l'intérêt économique durant les 20 dernières années ? Ou même plus tôt, parce qu'on était déjà leader en 80, fin 80, on avait notre première centrale photovoltaïque ? Il faut savoir que lorsque vous parlez d'économie, vous parlez aussi de politique. Ça va de soi. Les enjeux sont maintenant économiques. Voilà. Les enjeux sont fondamentalement économiques. Pour ceux qui ont bien compris que c'est l'économie aujourd'hui qui dirige le monde. Les États-Unis... Absolument. Donc, les enjeux et les défis qui nous attendent vont être d'abord économiques et le développement de toutes nos ressources et nos richesses qui se trouvent principalement dans le Sud. Donc, il faut qu'on puisse prendre... Vous savez, dans le champ de Hacemel, vous avez la première réserve mondiale d'hélium. L'hélium, aujourd'hui, c'est une... C'est comme l'énergie, c'est stratégique. Avec l'hélium, c'est toutes les technologies, c'est l'espace, c'est tout ce que vous voulez. Toutes ces richesses-là, si on arrivait à bien comprendre développement et réglant le problème de l'énergie, on a les solutions, mais on a beaucoup de richesses par ailleurs à développer et notre pays peut être le leader aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tout le monde cherche à la stabilité de notre pays. On parle de souveraineté, mais on a hypothéqué notre souveraineté en n'exploitant pas tous ces gisements au moment de l'ambilée financière où on a dépensé les 1 000 milliards de dollars. Exact. Non, le problème de souveraineté, vous l'avez bien souvent répété, mais je dis que de toute façon, la souveraineté, même dans les hydrocarbures, aujourd'hui, a disparu. Si vous voyez la rente, aujourd'hui, comment on examine la rente ? c'est en voyant quelle est la part de rente dans les carburants commercialisés en Europe. La part du pétrole, aujourd'hui, vous savez, elle est de combien dans le prix des carburants ? Elle ne dépasse pas les 15%. Ça veut dire que tout le reste, donc, c'est 90%, c'est la rente récupérée par les oxydants. Il vous augmente ça avec la taxe carbone, c'est-à-dire que vous allez perdre totalement. il n'y a plus de rente. Monsieur Taufik Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end. Merci à vous aussi.